Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site molexesgo.fr où je référence tout le meilleur matos. Après moi j'aimerais bosser dans l'e-sport, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup à donner, j'ai beaucoup à partager. Donc e-sport ou gaming, je pourrais être directeur sportif d'un club, c'est ce que j'aimerais faire bien sûr et je pense que j'en ai les capacités en tout cas. J'ai déjà les capacités je pense intellectuelles, je pense avoir aussi une formation scolaire adéquate, donc il n'y a aucun souci. Et troisième point, je pense avoir l'expérience pour le faire dû à la vie que j'ai eue dans le milieu. Coaching, ça dépend frère, ça dépend le projet qu'il y a derrière. Être coach dans une équipe du sub-top mon ref, ça m'intéresse pas. Être coach dans un gros club e-sport avec des gros budgets, un vrai truc, aller gagner des titres, c'est intéressant. C'est même plus une question d'argent. Imagine tes coachs au PSG, il y a un projet derrière, tes coachs à Clermont-Ferrand frérot, ça reste quand même des gros montants. Mais imagine dans l'e-sport, essaye d'extrapoler ça à l'e-sport. C'est-à-dire que tu peux être coach d'un club qui va construire quelque chose de carré, qui va essayer de dominer la scène, et qui va essayer de gagner des titres, créer l'histoire, parce que là on est quand même dans la création de l'histoire pour les clubs. On est vraiment co-premises un peu de l'e-sport, en tout cas compétitivement. Et être un coach dans une équipe du sub-top qui se bat dans le championnat national avec des joueurs pros payés entre 500 et 1000 euros par mois. C'est quoi un bon directeur sportif ? Je ne sais pas si c'est un bon directeur sportif, mais je vais te dire c'est quoi un directeur sportif déjà dans l'e-sport ? Un directeur sportif c'est celui qui est en charge du recrutement des joueurs et qui va essayer d'attribuer des budgets à des jeux. Ça veut dire que tes directeurs sportifs dans un bon club de type G2, de type Vitality, de type voilà, t'as compris. Tu te dis ouais vas-y tu sais quoi, là Rocket League je le sens bien, là CSGO ça pue, c'est pas la bonne période. Faudrait limiter les budgets sur CS, essayer de faire du mieux qu'on peut avec des budgets plutôt restreints, parce que de toute façon il n'y a rien à gagner. Là moi c'est ce que je pense. Donc sur CSGO, vraiment ultra compétitif, il n'y a rien à faire depuis 2-3 ans dessus. Donc il faut limiter la casse, il faut juste se maintenir entre guillemets dans le top 20. Une fois que t'es invité, t'es invité, tu gardes tes slots, tu gardes tes slots, merci au revoir. Donc tu limites la masse salariale à fond. Par contre tu peux aller sur Rocket League, qui je pense est en pleine expansion, et là tu fais du recrutement agressif. Tu prends des joueurs carrés, tu leur mets du staff technique derrière, donc tu leur mets un coach, tu leur mets un manager, tu leur mets un physicien pour gérer leur sommeil, leur santé, un peu de sport, un peu de machin, un peu de nutrition. Voilà, ça c'est un directeur sportif. Aujourd'hui ça c'est un directeur sportif, c'est ça qui gère. C'est pas, il recrute, tu vois, il recrute les joueurs, donc il doit avoir une connaissance des scènes pour faire du bon recrutement. Il doit avoir une connaissance de la gestion humaine des joueurs, du staff, etc. Mais aussi des scènes par rapport à des managers, par rapport à des community managers, par rapport à des bons coachs, et ce genre de choses. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas trop de mauvais directeur sportif. D'ici 5-10 ans, je pense qu'il va y avoir vraiment des gros staffs techniques qui vont changer. Comme dans le foot, tu vois, dans le foot, tu fais venir un coach, le mec il ne te ramène pas une ligue des champions, tout vous cassez, tu vois. Genre Deschamps, il fait de la merde dans l'équipe de France, toi, Franck Passy, tout ton staff technique, vous dégagez. Tu vois, c'est un peu comme ça. Mais ça viendra quand le milieu sera ultra compétitif, ultra exigeant, et que ce sera très difficile. Parce que le jeu va devenir plus rude, il va y avoir plus de difficultés, donc les meilleurs vont rester. Parce que là, il y a encore un peu trop de fraude. Il y a encore un peu trop de fraude à mon goût. Des mecs qui ont fait des lannes et qui sont allés chercher des oasis à la buvette, il y en a marre. Un coach, c'est quelqu'un qui est censé avoir des connaissances du jeu en question, et essayer d'apporter les bonnes solutions à des joueurs et de les faire progresser. Un manager, c'est quelqu'un qui gère tout simplement la partie administrative des joueurs. Ça n'a rien à voir. Mais le mec t'explique qu'il est coach et manager. C'est comme si toi, tu dis, ouais, je suis cuistot et je suis kiné en même temps. Donc, recrute-moi, frérot. Tu fais, non, ce n'est pas possible. C'est deux trucs totalement différents. Je pense que je peux faire les deux, moi, parce que j'ai la capacité d'être coach. Mais vu que j'ai de l'expérience, que j'ai dû gérer mes équipes, j'ai dû gérer mes joueurs, j'ai dû gérer même les sponsorings avec des clubs et tout machin, je sais être un manager. Peut-être pas un bon gestionnaire. C'est pour ça qu'on a besoin d'un gestionnaire, d'un trésorier, mais tranquille. Donc, imagine que toi, tu sois directeur d'un club, propriétaire du club, ok ? Que tu aies fait une petite levée de fonds, tranquille, tu vois, tu as 500 000 euros. Tu n'as pas beaucoup d'argent, tu as 500 000 euros. Tu vois, investir, c'est ta fortune familiale et tout le machin, et tout le machin, et tout le machin, tes business et tout, c'est ta passion. Je viens te voir et je te dis, bah écoute, recrute-moi. Moi, j'ai été manager, coach de tel club, 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 tel club. Toi, tu ne connais rien. Aujourd'hui, c'est la vérité. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je te dis, j'ai été manager, moi, de quel club ? Citez-moi des clubs, pas de merde, mais des clubs qui ne sont pas des clubs titrés, en fait. C'est des clubs qui ont un niveau national, qui vont en LAN en France, et qui sont au podium de la Gamers Assembly, quoi. Clutch Range, voilà, Clutch Range, Clutch Range, Clutch Range, c'est ok. Clutch Range, je prends. Donc, Exalty, Webspell, Clutch Range, des clubs un peu comme ça, là. Wartox, voilà, Wartox, Embouche, Vexed, voilà, Vexed, je suis d'accord. Voilà, des petits clubs comme ça. Donc, imaginez que vous, vous rachetiez ces clubs-là. Vous rachetiez ces clubs-là. Ça veut dire que tu vas voir le président actuel, tu lui dis, écoute, je veux ton nom, parce que le nom, il est là depuis un peu longtemps. Ubitim, tout ça, ils sont là quand même depuis longtemps. Pour ceux qui connaissent un peu les événements français, ils sont là quand même depuis un peu longtemps. Et tous ces clubs-là, tu peux les racheter. Vous pouvez racheter ces clubs-là pour pas grand-chose. C'est comme si tu allais racheter une société à quelqu'un. Toi, il y a une boulangerie qui marche dans ton quartier, tu dis, vas-y, je te la rachète, ta boulangerie. Le mec, il va la revendre, toi, il fait une plus-value, il la revend. Bref, et toi, tu dis, bah, j'ai joué, j'ai été manager dans tous ces trucs-là. J'ai été coach manager dans tous ces trucs-là. Bah, je te garantis que Vitality te recrute. Peut-être plus aujourd'hui, peut-être plus aujourd'hui, mais il y a 3-4 ans, Vitality te recrutait. Et si tu vas dans un cran en dessous de Vitality, pas très très en dessous, mais un petit cran en dessous, je suis sûr que ça te recrute. Et je sais ça parce que chez Epsilon, je gérais tout, donc je sais c'est quoi les difficultés. C'est pour ça qu'il faut faire du recrutement malin, qu'il faut avoir une connaissance du jeu aussi. Il faut dire, ok, Zaïch, il a un potentiel. Tu parles du jeu, imagine que tu sois un joueur. Ok, Zaïch, il a du potentiel, c'est un mec qui le coûte zéro. Il faut le construire, mais il faut mettre du staff aussi derrière pour construire. C'est-à-dire que je sais faire du recrutement intelligent, tu vois, Zaïch. Et quel staff va servir aussi ? Quel coach va me permettre d'aboutir ? C'est logique, le relationnel. Voilà, c'est comme ça, tu ne vas pas faire confiance à un inconnu, tu vas faire confiance à quelque chose que tu connais. Donc les gens, ils parlent de piston tout le temps, mais ce n'est pas forcément que du piston. Tu ne peux pas me dire, ouais, Malek, je vais te recruter. Tu ne me connais pas. Tu vas préférer recruter quelqu'un d'autre. Peut-être sur le papier moins compétent, mais tu vas recruter ton pote. Parce que tu sais, tu sais qu'il ne va pas te faire des coups durs. Alors que tu sais que moi, peut-être, je suis une bombe à retardement. Donc oui, le copinage, c'est vraiment beaucoup de trucs. Et sur le long terme, je pense que tout ça, ça va sauter. Tout ça, ça va sauter. Parce que ça va être de plus en plus exigeant et tout le bordel. Et ça va sauter très, très vite. Les mecs qui ne vont pas ramener des ligues des champions, ils vont sauter très, très vite. Analyste, tu vois ce que je veux te dire ? Si tu es censé venir dire, l'équipe, elle joue comme ça, l'équipe, elle joue comme ça. Orientez vos plans de jeu comme ça, ça, c'est intéressant. Ou ton Omen, tu peux l'amener comme si. Ton Jet, tu peux l'amener comme ça, ceci, cela, tu vois. Beaucoup de travail théorique, beaucoup de, tu vois, beaucoup d'expérimentations. Beaucoup de laboratoires, ce que j'appelle du laboratoire. Beaucoup de phases laboratoires et tout. N'importe qui peut faire le boulot. N'importe qui peut faire le boulot. N'importe qui. Il peut te sortir des idées qui seront même plus farfelues que les miennes. Il va être expliqué que Jet, ça peut être incroyable avec une Killjoy et tout machin et tout et tout et tout. Et tu dis, bah, je suis analyste. Mon boulot, c'est d'analyser les statistiques. De voir ce qui fonctionne, de voir ce qui ne fonctionne pas. D'essayer de comprendre. Tu vois ce que je veux dire ? N'importe qui, tu n'as pas besoin. Mais le jour où on va te dire, bon, écoute, là, il faut que tu travailles avec Apex. Ouzi vous, Shox. Et que tu lui expliques qu'en fait, son fixe B, ses moyens. Et que tu analyses tous les fixe B, comment ils fonctionnent. C'est là où c'est un vrai boulot d'analyste, frère. Je trouve, moi. Là, je te parle de 5 fixe B, ok ? Je te parle de 5 Killjoy, ok ? Tiens, il y a les 5 Killjoy. Elles jouent comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois, tu joues comme ça. Tu as des très mauvais setup là-dessus. Sur cette map. Tes lacunes, elles sont là. Tes profs up sont là. Là, on voit que pour eux, c'est ça, 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 ça. C'est d'aller chercher un peu là-dedans. Voir un petit peu pour essayer de devenir plus complet. Et ce genre de trucs. Tu crois que le mec à qui tu parles, il va dire, oui, oui, monsieur Malek. Mais toi, tu as fait quoi, en fait, sur Valorant ? Tu vas m'expliquer, toi, comment jouer McIljoy ? Alors que quand tu streams, je te vois tes platines. Je te vois, tu... C'est faux. Moi, je suis un god sur le jeu. Mais imaginez que je sois une merde. Tu galères, tu n'arrives même pas à monter en rank. Mais toi, tu vas lui expliquer que 5v5, ce n'est pas pareil que les ranks. On s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Le mec, il est dans son égo. Ça y est, c'est fini. Il est dans son tunnel d'égo. Il s'est créé une bulle. Il est dans l'égo. C'est fini. Tu ne joues pas avec l'égo d'un homme. Donc l'égo de l'homme, c'est imbattable. Mettez-vous bien ça dans la tête. C'est de la merde. Sauf si tu as de la légitimité, malheureusement. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça que je respecte un peu plus, pareil, les projets un peu plus gros. Internationaux, par exemple. Parce que eux, ils ramènent des anciens de CS qui ont un vrai truc. Tu vois ce que je veux dire ? Genre même, tu vois, Big, par exemple. Ils ont recruté Gobi et tout le bordel qui est LIG. Puis pareil, il est rincé. Fini coach chez Valorant. Il prend 10 cas par mois chez Big. Tout le monde va l'écouter, tu vois. Ou des Zonics ou des mecs comme ça. Tu vois ce que je veux te dire ? Il est là le problème, en fait. C'est l'être humain. Parce que je pense que tout le monde a les capacités intellectuelles. Tout le monde a les capacités, en se donnant les moyens, de rattraper même du retard. Même si moi, aujourd'hui, j'ai un peu d'avance sur certains, sur des sujets et tout. C'est juste que j'ai de l'expérience par rapport à vous. Mais si vous vous rattrapez ce retard-là en étudiant, en étudiant, avec beaucoup de passion et tout, vous auriez de là autant de légitimité que moi ou que d'autres. Mais personne ne va vous faire confiance parce que t'es une merde, parce que t'as rien gagné. C'est quoi ton palmarès ? Et à la fin, c'est toujours la même phrase. T'es qui dans l'e-sport ? Mais c'est ça, Steelborn, le boulot d'un analyste, c'est vraiment ça. C'est d'expliquer que... Parce que j'ai regardé ça, en plus, dans le foot, il n'y a pas longtemps, sur un documentaire. Écoute, c'est extraordinaire. La surface de réparation. 70% des buts dans le foot, un peu plus de 70%, sont mis dans la surface de réparation. D'accord ? Il y a 10% en dehors de la surface de réparation poteau de corner, à droite. 10% en dehors de la surface de réparation poteau de corner, gauche. Et 10% de buts, pas au rond central, tu vois, le rond qu'il y a à l'extérieur de la réparation, de la surface de réparation, à 22 mètres, quoi. Entre 16 et 22 mètres. Tu vois, des petites frappes un peu en dehors de la surface de réparation, mais c'est des frappes dégueulasses, frappes écrasées aux poteaux et tout, tu vois. Mais genre, tu es limite à la surface de réparation. Et il t'explique que t'as 100% des attaquants, 100% des attaquants ou des milieux de terrain, qui vont travailler à l'entraînement des frappes de loin. 100% de ces gens-là font à l'entraînement des frappes de loin. Et qu'il vaut mieux, statistiquement, qu'ils arrêtent de travailler ça, parce que les 30% de buts comme ça, on s'en bat les couilles. Et qu'il vaut mieux travailler des phases de jeu dans ces zones-là, comment amener le ballon dans la surface. J'ai vu ça, j'ai dit c'est exceptionnel. J'ai pensé à CS, j'ai pensé à Valorant, je me suis dit c'est exceptionnel. J'ai dit c'est ce que je me tue à penser dans ce jeu. Je vois des mecs, ils font des décales, ils tentent des duels de 40 mètres, ils ne veulent même pas jouer les BP, ils ne plantent pas la bombe. Je me dis une fois qu'ils plantent la bombe, ils veulent encore aller loin, pousser au spot. Laisse-les venir. Il faudrait voir statistiquement où sont faits les kills dans un match. et de dire les gars, ça n'a rien de jouer ces duels-là. Essayez vraiment de vous entraîner des combats rapprochés quand les mecs viennent plutôt que de travailler des gros headshots de loin et ce genre de trucs. Je me suis dit c'est exactement pareil sur CS et Valorant.